Et salut à ceux qui nous retrouvent en différé pour cette vidéo règle donc découverte de l'île au train. L'île au train c'est le dernier jeu de Dranda Games qui sont connus pour Solar Storm qui a été localisé par Boom Boom Games et pour Solar Sphere un petit peu plus tard là ils reviennent avec un jeu qui existait déjà qui est un jeu de 2014 dans lequel vous allez voir on n'est pas juste un conducteur de train, on est peut-être plus un entrepreneur. Il y a quelques twists assez rigolos. C'est un jeu d'engine building qui est en ligne depuis, dont la campagne est en ligne en si vous regardez la vidéo aujourd'hui. C'est déjà financé donc assez peu de risques en termes d'engagement avec un tarif qui est entre 19 et 23 dollars donc voilà sûrement une des raisons du succès à la fois la sympathie qu'on les a pour l'éditeur, le prix et puis peut-être aussi le fait que c'est pas mal du tout. J'ai toutes mes petites notes ici pour vous expliquer tous les jeux, tous les détails du jeu sans louper aucun détail. Il y a une vraie spécificité avant tout on est sur une course au point. Clairement ça là dessus y'a pas de souci. On a une petite spécificité malgré tout c'est qu'on peut d'une certaine manière aider les autres. Là j'ai mis en place ce qui pourrait s'apparenter à une partie de joueurs même s'il veut être un petit peu serré mais on va très peu faire de tout, on va plutôt expliquer les concepts. On va pouvoir tirer profit du fait d'aider les autres un petit peu finalement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, ce qui est le cas de tous ces conducteurs de train là sur l'île aux trains, parfois vous êtes amené à échanger avec vos concurrents dans le but évidemment de faire du bénéfice mutuel. C'est un jeu aussi qui, je vais vous montrer sa version de joueur, je vous parlerai du mode solo à la fin et finalement c'est assez facile pour eux. C'est un jeu qui s'adapte plutôt bien au solo et c'est une chance finalement, il n'y a pas eu besoin vraiment de tweaker le truc, de le tordre dans tous les sens pour en faire un solo qui ressemble à quelque chose. On a assez facilement les sensations du jeu en solo sans changer grand chose, il n'y a qu'une seule vraie règle qui change et sachant qu'on n'est pas sur un jeu de t'exact, le seul truc qu'on perd vraiment c'est cet intérêt qu'on peut avoir parfois donc à échanger, à pas vraiment commercer, vous verrez c'est pas tout à fait ça, mais à échanger avec les autres, ça bien sûr on va le perdre. Et puis cette notion là vous voyez on a une rivière pour drafter, évidemment il n'y aura pas de draft de l'adversaire donc on va, vous connaissez peut-être le principe artificiellement défausser des cartes, on pourra aller chercher, c'est un petit peu, j'ai trouvé même ça un petit peu obscur, on en reparlera. Donc ça se prête bien au solo, ça se prête bien évidemment à deux joueurs. Au-delà de ça, sur ce format de jeu je suis jamais forcément trop partisan, ça peut se faire à quatre, tout à fait, mais j'ai peur que ça rallonge un peu la durée de la partie par rapport à la taille du jeu, à la prétention du jeu, qui même si avec peu de règles ça reste un jeu qui offre beaucoup de possibilités, vous allez voir il y a de la gestion, il y a des choix très stratégiques et économiques etc, c'est pas un jeu auquel vous pouvez jouer avec vos enfants sans aucun problème, sans même trop toucher aux règles. La vraie difficulté, et c'est ce qu'on va voir et je vous expliquerez pas tout à ce niveau là, ça va être les icônes qui sont pas toujours très explicites à mon sens, bon on est sur un prototype ça pourrait évoluer, il faut au début bien plancher le bouquin de règles pour savoir ce que signifie chaque icône, il y en a qui sont choisies de manière assez particulière, si je voulais vous montrer quelque chose par exemple on pourrait partir là dessus, le petit 2 ici, le 2 bleu là, ça veut dire piocher deux cartes. Et bon quand vous le savez c'est bien, vous le savez, mais c'est pas... je sais pas, l'icône en elle-même me paraît pas la plus claire possible, la plus évidente, c'est juste un rectangle bleu. Et salut optibonneur, ah optibonneur ok, salut bienvenue, donc pour rappel j'ai mon retour qui est assez loin là-bas, donc du coup je vais peut-être louper ce qui se dit dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, normalement je maîtrise bien les règles, même si j'ai pas fait énormément de parties puisque vous le savez maintenant, dans le contexte des kickstarters et des prototypes chers etc, qui tournent beaucoup en fait, on en fait peu, on les fait beaucoup tourner, j'ai pas eu le jeu en main excessivement longtemps. Que vous dire de plus, je pense que c'est tout sur ce que je voulais faire en termes d'introduction, donc par rapport à 2014 il y a eu l'avoue de quelques petits modules, il y a une refonte graphique qui est assez, à mon sens assez séduisante, je trouve que l'île est assez mignonne en fait, et c'est tout, et on a gardé finalement le principe de base qui marche bien et qui offre suffisamment de perspectives, de choses à faire différentes, puisqu'on est à la fois sur un jeu qui va vous demander de livrer des marchandises, qui va vous demander aussi de déposer des passagers, de transporter des passagers, mais surtout qui va vous demander très très vite de faire des choix, des choix dans ce que vous voulez faire, dans où vous voulez aller, et ça va déterminer en fait la suite de la partie. Un mauvais choix en début de partie, sur un petit peu ce qui serait votre plan de carrière, votre business plan, ça peut vous ruiner complètement, donc ça peut être aussi assez punitif à cet égard-là. Puisque l'idée c'est que sur cet îlot de train, on est tous un peu en concurrence pour être le conducteur ayant le plus de succès, évidemment vous vous doutez bien, et ça se voit un petit peu là, que des rails sur des rails, on ne peut pas se doubler, on ne peut pas se croiser, et que finalement du coup quand quelqu'un va se saisir d'un marché quelque part, d'un marché en termes, encore une fois en termes business, ce marché là ne sera plus accessible aux autres. Mais vous ne pouvez se saisir qu'un marché à la fois, et c'est pour ça que je vous dis que quand on se trompe au début, si on va trop vite dans le mauvais sens, on peut vraiment patiner. Le but du jeu bien sûr c'est une course au point. Ce qui est un petit peu différent de ce qu'on va voir, c'est qu'on va pas avoir une limite de points, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier arrivé à x points qui gagne, c'est ce train, alors je l'ai dit en introduction pour ceux qui étaient en live, ce petit cube là, il faut imaginer que c'est un train, puisque autant j'ai des très jolis meeples que vous montrerez tout à l'heure, autant voir le train, je ne l'ai pas, j'ai un petit cube. Donc quand des événements particuliers vont arriver, par exemple quand on aura déposé tous les passagers à destination, qui que ce soit évidemment, tout le monde peut le faire, on va faire avancer le train d'une case. Quand on aura une carte ici qui sera prise, donc un marché qui sera pris par l'un des joueurs, on va également avancer d'une case, et évidemment ça peut se finir vite, si les gens sont trop gourmands, et ça peut se finir avec plus ou moins de points, c'est-à-dire que si tout le monde très vite va essayer de finir des petites choses, on va arrêter la partie assez rapidement, et les points sont assez, encore une fois il y aura assez peu de points. Par contre si tout le monde se concentre sur l'engine building assez longtemps, et avant de se lancer dans des marchés justement, on peut arriver à des scores assez longs. Peut-être aussi c'est le risque à des parties assez longues, puisque ce sont finalement les joueurs qui décident un petit peu de la fin de la partie, en terminant ou pas les actions qui sont proposées sur le plateau. Salut Ismo, et bonjour à tous, oui j'ai salué quasiment tout le monde je crois. Ok donc ça c'est bon pour le but du joueur. Tout ce qui est points, les points de victoire, ils vont être représentés comme ceux-ci, ici vous en avez, voilà ce sont les espèces d'étoiles de shérif, là on est un petit peu, alors c'est pas vraiment du phare ouest, l'île est complètement fictive, mais ce sont ces chiffres là dans les points, dans les étoiles pardon, qui représentent les points. Sur cette île nous avons donc 7 destinations, le chalet alpin, les mines cactus, le camp eagle, on a ici Billington, Devon City et la plage Flint, mais on va pas y aller tout de suite. La seule chose que j'ai pas faite dans ce setup qui là est placé, donc vous avez donc la rivière de train ici, la pioche que j'ai dans la main, on commence chacun avec une locomotive, on ne peut avoir bien sûr qu'une locomotive, on commence avec cinq cartes, c'est ça que je n'avais pas fait. Et vous allez voir que ces cartes sont multi-usages, mais on va peut-être déjà jeter un oeil à ce que représente cette locomotive. La locomotive, donc vous n'en avez qu'une, mais comme tous les, comme la plupart en tout cas des éléments de votre train, vous pourrez l'améliorer. En haut à gauche ici, vous avez le nombre de points de victoire qu'elle représente, donc évidemment votre locomotive de base ne représente rien, ne vaut rien en points de victoire. En bas, vous avez le coût. C'est-à-dire que les autres cartes, on en verra après, les cartes que vous allez acheter pour améliorer ou accueillir votre train vont vous coûter d'autres cartes. Vous allez devoir défausser des cartes pour pouvoir améliorer ou rallonger votre train. Également construire des bâtiments qui génèrent des conditions de victoire aléatoires, alternatives en tout cas. Sur le côté, on a ce qu'on appelle le cargo ici. Alors c'est la même chose, c'est représenté des deux côtés, et ça veut en fait ça veut dire que ces cartes de train, si vous ne voulez pas vous en servir, en tout cas pour en faire des wagons du train, vous allez pouvoir soit les dépenser donc pour acheter d'autres cartes, soit les utiliser comme des cartes cargo, c'est-à-dire que ces cartes-là vont représenter du matériel que vous allez pouvoir charger dans vos wagons et puis déposer éventuellement dans tous les lieux qui se trouvent sur l'île aux trains. Donc si on veut cette locomotive-là, bon bien sûr elle est posée donc je ne pourrais pas m'en servir comme cargo, mais elle pourrait être utilisée soit pour charger du charbon ou du pétrole ou des caisses dans un de mes wagons. On a en bas à droite la puissance de cette machine, c'est-à-dire que je peux tirer un poids de 4, évidemment plus vous allez rallonger le train, plus il va être lourd et s'il est trop lourd, à un moment vous devrez soit vous débarrasser de wagons, soit commencer par améliorer la locomotive avant de pouvoir rajouter plus de wagons. C'est à peu près tout aussi. Alors en haut, on voit que cette locomotive-là peut accueillir à une place de 1 en fait, et c'est l'icône à côté, donc là c'est un passager qui me dit un quoi en fait. Donc là cette locomotive peut accueillir un passager, ce qui est à côté j'en parlerai après puisque c'est un petit peu particulier. Donc on ne commence qu'avec ça et cinq cartes. Avec ces cartes on va faire deux actions par tour et les actions elles sont toujours les mêmes, c'est-à-dire vous allez soit pouvoir piocher, vous avez le droit donc deux actions par tour mais ça peut être deux fois la même. Piocher ça va être soit une des trois de la rivière, soit la première du deck ici. Vous allez pouvoir construire si vous le voulez. Donc là je vous montre autre chose, par exemple, j'ai une voiture niveau 2. Voilà, donc si je défausse quatre cartes, je pourrai la construire, elle me rapportera deux points de victoire à la fin de la partie. Je peux charger deux passagers dedans. Ça encore une fois je viendrai après. Quand je le construirai, je pourrai piocher deux meeples, donc deux nouveaux passagers que je mettrai comme ici là sur le côté, on le voit pas, ici là sur le côté, à côté de ma machine pré-embarquer et un poids de 1, donc un poids assez raisonnable pour le coup. Donc je vais, je peux potentiellement construire, sachant qu'évidemment ça va très vite diminuer ma main, sachant qu'à la fin de chaque tour on ne peut pas avoir plus de cinq cartes en main et qu'on a des cartes, j'en ai trois là dans la main par exemple, qui coûtent six. Donc vous voyez qu'à un moment il faut aussi trouver des moyens de piocher. La deuxième action possible ça va être de charger. Alors charger, je vous mets par exemple ici ma petite voiture et j'aurais bien aimé avoir un wagon aussi. Alors attendez, je vais regarder dans l'autre main si j'ai plus de succès. Voilà, ici j'ai un wagon et ici j'ai une voiture. Parfait. Donc voilà, imaginons que mon train est comme ceci. C'est mon deuxième joueur, on va le mettre de côté pour le moment. Charger, vous l'avez compris, la limite de charge, elle est en haut de la carte et ce que je peux charger, c'est à côté. Donc imaginons, tenez, je vous monte mon wagon. Donc le wagon me dit que je peux charger une caisse dans cette machine là, qui pèse quand même deux, vous le voyez. Donc c'est déjà plus la même ambiance, c'est un peu lourd de base. Donc si dans ma main j'ai une carte que je ne souhaite pas construire, je regarde si j'en ai une. Je vais prendre celle-ci par exemple, voilà. Là j'ai un bâtiment que je pourrais construire. Ça me coûterait 6. Donc clairement les 6, je ne les ai pas. Peut-être aussi que, voilà, ce bâtiment-là qui me crée ici une nouvelle condition de victoire à la fin de la partie, peut-être qu'il ne m'intéresse pas. On voit par contre qu'en terme de cargo, j'ai le choix, ça me permet de charger ce que je veux. Donc cette carte-là, je la prendrai et je la glisserai tout simplement comme ceci pour indiquer qu'ici j'ai chargé donc une caisse. Puisqu'on ne peut charger que des caisses dans ce wagon-là. Donc cette carte-là devient une carte caisse, une caisse donc après je pourrai, un petit peu plus tard on y viendra, aller déposer dans un des lieux qui se trouve ici. Pourquoi je n'ai pas regardé tout de suite la fin de la carte, c'est-à-dire ce qui se trouve à droite ? Et bien tout simplement parce que ça, ça ne s'active que si vous chargez dans le train d'un adversaire. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa parce que si on revient à cette fameuse carte qui est ici, mais en plus j'en ai plusieurs, je vous dis j'ai des cartes très très chères là dans ma main. Si on revient à cette fameuse carte-là qui me coûte 6 alors qu'évidemment je n'ai que 5 cartes en main, si je fais une fleur entre guillemets en chargeant du charbon ou n'importe quoi, non des caisses pardon, excusez-moi, en chargeant des caisses dans ce wagon-là de mon adversaire, je pourrai piocher 4 cartes. Donc ça veut dire faire pas mal de choses pendant mon tour. Et l'idée donc de cet engine building, ce n'est pas tant de charger son propre train et de déposer les marchandises ou les gens, même si bien sûr c'est intéressant, ça fait partie du but du jeu. Là où vous allez vraiment créer des combos intéressants, c'est avec en fait ces petits bonus-là. Ici, imagine que je suis l'autre joueur, si je place un passager sur le wagon de mon adversaire, je vais pouvoir piocher 3 cartes et gagner 2 points de victoire. Vous voyez que ce n'est pas négligeable du tout, ce ne sont pas des petites choses, mais il faut bien faire attention, ce qui demande un petit peu de finesse, à ne pas faire des choses trop intéressantes pour lui. Et on va voir que très vite, on peut savoir justement où s'oriente l'adversaire. Ça, c'est charger. Livrer. Livrer, c'est la quatrième action possible d'ailleurs si on compte la pioche. Donc la pioche, acheter quelque chose, charger un wagon ou une voiture, livrer. Livrer, il y a plusieurs livraisons possibles. La première, la plus simple. Si vous avez chargé des petits meeples, allez, je vous en montre, ils sont vraiment mignons. Même pour un prototype, donc c'est du screen print évidemment, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Même s'ils sont un tout petit peu abîmés avec le chroma key, on se rend compte un petit peu du potentiel. Donc imaginons que voilà, dans mon train, j'ai chargé, allez, disons, cette voiture-là peut en compter 2, j'en ai mis 2. Je vais pouvoir ensuite aller les déposer. Donc je pourrais aller à Flynn Beach par exemple. Flynn Beach, donc ce sont les meeples verts qui veulent aller là. Donc je prends le meeples, je le dépose sur la case qui est la plus à gauche et je récupère tout de suite le bonus. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Généralement, ce sont plus ou moins les mêmes bonus, sachant que le premier qu'il fait aura beaucoup plus que le dernier qu'il fait, qui fait cette action de déposer. Donc plus de cartes et un chargement gratuit, elle, c'est pour l'autre chargement. Donc c'est à dire qu'une fois que j'ai fait ça, je peux enchaîner, charger un wagon. Ça, c'est le premier type de chargement, sachant qu'une fois qu'un ticket est complètement rempli, je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez complètement chargé, en tout cas déposé les gens, pardon, à une destination, ça donc, ça n'est plus actif, on va le retourner et vous allez faire avancer le locomotive qui détermine, je vous le rappelle, donc la fin de la partie à deux joueurs, par exemple, c'est à quatre, une fois qu'on arrive à quatre. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se précipiter ou en tout cas, si on y va, il faut être sûr de pouvoir marquer un maximum de points parce qu'une fois que, entre guillemets, que la machine est lancée, ça se termine relativement vite. Et c'est pour ça que je voulais expliquer qu'on va parfois, au début de la partie, prendre son temps, faire un beau train assez long, etc. Et pas forcément se lancer tout de suite à faire les delivers dont je vous parle maintenant, qui sont, donc le deuxième type, les livraisons primaires. La livraison primaire, ça va vraiment articuler votre face, enfin la face, ce à quoi va ressembler votre partie. La livraison primaire, en fait, elle est, je vous prends une autre carte pour vous envoyer des différentes, elle est identifiée en haut à gauche. Donc là, la livraison primaire, vous allez me dire, elle est assez simple, deux charbons seulement. Deux charbons seulement, dans toutes les cartes que vous avez en main, vous avez potentiellement du cargo. Vous voyez, rien que là, les deux charbons, je les ai largement. Mais, je vous l'ai dit, sur une île avec des rails, on ne peut pas se croiser, on ne peut pas se doubler. Donc si vous êtes là, il n'y a que vous et les autres ne pourront pas y aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous réalisez cette livraison primaire, prenons Alpine Lodge, par exemple. Prenons encore une fois ce joueur, on va laisser le joueur de côté pour l'instant. On va placer cette carte directement dans sa zone de jeu. Donc, il n'y a plus que lui. Imaginons que c'est moi, il n'y a plus que moi maintenant qui peut aller à Alpine Lodge. Mais par contre, je ne peux pas prendre d'autres cartes. Donc, je me suis un petit peu engagé dans ce truc-là. Et maintenant, il faut que j'aille au bout. Sinon, je suis bon pour tout recommencer. Donc, je vais garder cette carte-là. J'ai fait ma livraison primaire. Troisième type de livraison possible. Et là, c'est un petit peu plus complexe, c'est la livraison secondaire. Alors, c'est appelé comme ça en anglais. Ce n'est pas excessivement clair pour moi. Alors, ce n'est pas secondaire. C'est qu'une fois que vous avez saisi un marché. Imaginons que vous avez pris le marché d'Alpine Lodge en livrant ces deux charbons. Il va falloir maintenant le faire fructifier. Et pour ça, vous allez avoir deux choix. Je vous le remontre. Vous allez avoir le choix. Une fois que vous avez pris possession de cette carte, soit de livrer trois charbons, deux caisses pour dix points supplémentaires, soit deux charbons, un pétrole, une caisse pour huit points supplémentaires. Et en fait, tant que ça, ce n'est pas fait, cette carte-là, elle reste là. Vous ne pouvez pas en prendre d'autres. Donc, encore une fois, faire attention à ce qu'on va prendre. Et je vous le disais tout à l'heure aussi. Si je sais que, imaginons, sur Alpine Lodge, mon adversaire, il veut absolument du charbon pour faire cette livraison secondaire. C'est peut-être pas si grave si je vais aller charger, aller, disons, du pétrole dans ces wagons pour obtenir le bonus de ces wagons. Parce que du pétrole, là, pour l'instant, il n'en fera pas grand chose. Il y a des subtilités quand même. On peut choisir de défausser des cartes pour charger un wagon face retournée qui, du coup, peut être n'importe quoi. Si je n'ai que des caisses dans la main et que je veux charger du pétrole, je peux défausser une carte, je mets celle-là à l'envers et je dis que c'est du pétrole. Mais ça coûte cher, en fait, en cartes et c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que vous le voyez, les cartes sont souvent chères. Les bonnes cartes sont chères et les améliorations de wagons sont presque indispensables. Si vous voulez finalement faire plus que déposer un gus ou bien charger un pétrole à chaque fois, si vous voulez faire les choses en un coup. Vous pourriez d'ailleurs, c'est tout à fait autorisé. Si vous prenez Alpine Lodge ici, vous mettez les deux charbons. Si vous avez déjà en plus trois charbons et deux caisses, vous pouvez faire les deux d'un coup. Et là, du coup, cette carte-là serait terminée. Si elle est terminée, on la retourne. La face, le dos rappelle simplement, selon le côté que vous choisissez, rappelle simplement la mission, la livraison secondaire que vous avez choisi. Donc, si j'avais pris, par exemple, celle qui rapporte 10 points, ça ferait 14 en tout. Celle qui est ici. Ici. Vous la glisseriez sous votre train, en tout cas la locomotive. Et voilà. Et donc, vous avez 14 points de victoire. Et plus important encore, vous avez libéré l'espace. Vous pouvez vous rendre ailleurs sur l'île pour aller gérer un autre business. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, qu'il y a quand même un moyen de se défaire un petit peu de ce qui ne nous intéresse pas. Quand vous faites une livraison, comme ça, que ce soit une primaire ou une secondaire, vous pouvez aussi choisir de vous délester de cargos dont vous ne voulez plus. Donc, vous déchargez. S'il y avait une caisse ici que mon collègue m'avait mis pour le bonus de quatre pioches, il n'en veut plus. Je la défausse, je la mets... La défausse. Chaque carte défaussée de cette manière permet de piocher de nouvelles cartes. Souvent, encore une fois, ça va être une question de combien j'ai de cartes dans ma main et à quel point je peux générer des actions qui déclenchent des actions pour avoir quand même, si possible, un enchaînement d'événements qui me soit profitable et que je ne fasse pas juste, encore une fois, juste poser un bonhomme, un machin et puis passer mon tour. C'est moins intéressant. Il y a des... Salut Frédéric, bienvenue ! Je ne sais pas depuis qu'on a tenté d'arriver. Il y a quand même des subtilités là-dessus, dans le sens où il ne va pas être possible de gagner des bonus avec des actions bonus, parce que sinon, ça n'a virtuellement pas de fin ou presque pas de fin. C'est-à-dire que si je fais une action, il m'en faudrait une... Est-ce que j'ai une carte qui rapporte un... Je crois, voilà. Donc mon adversaire a ça. Je charge une caisse. Donc je pioche quatre cartes, je gagne un nouveau load. Ces loads gratuits, je ne peux les faire que sur mes wagons à moi. Et mes wagons à moi, pour rappel, ne rapportent pas, n'offrent pas les bonus. Ça permet d'éviter, encore une fois, qu'une personne joue quasiment toute seule pendant toute la partie et que les autres le regardent gagner tout simplement. Voilà pour les actions. Donc deux actions possibles là-dedans. Sachant que, voilà, vous l'avez compris, le choix ici du business, surtout au début, ça ne sert à rien de se précipiter. Puisque ça va quand même déterminer une partie de votre partie. Et que si vous n'êtes pas à peu près, si vous n'avez pas un peu de matériel, surtout du matériel demandé pour les livraisons secondaires, vous serez bien embêtés parce que vous allez faire du sur place pendant que les autres, peut-être, auront mieux optimisé tout leur train et leur livraison. Ce qui est vraiment intéressant, finalement, c'est cette espèce de lecture à avoir, et je fais une parenthèse là-dessus, sur ce qui va intéresser mon adversaire, vers quoi il veut se diriger, quelle carte peut-être il a prise, de quoi il a besoin, pour essayer de lui prendre un maximum de bonus, c'est-à-dire de charger un maximum de ses wagons pour récupérer des choses, en l'aidant le moins possible. Et ça, c'est vraiment rigolo. Je ne sais plus si je l'ai dit, une fois que cette carte, donc une fois que la livraison secondaire est faite et qu'elle est sous la locomotive, on avance également la locomotive d'une case. Donc ce qui veut dire qu'à deux joueurs, finalement, toute l'île ne sera pas prise, toutes les cartes ne seront pas prises, mais à plus de joueurs, à quatre joueurs, par exemple, la partie s'arrête, soit si on arrive au bout de la piste ici, soit si, évidemment, il n'y a plus d'île à saisir, bien sûr. Et celui qui déclenche la fin de la partie, donc qui va amener la locomotive sur la case qui, selon le nombre de joueurs, déclenche la fin de la partie, aura un petit bonus en plus en point de victoire. Alors, je n'ai pas fini les règles, mais quasiment. On a vu les bâtiments. Les bâtiments sont assez chers. Vous ne pouvez avoir qu'un bâtiment par partie, tout simplement. Et donc, je l'avais évoqué, il crée une nouvelle condition de victoire. Ici, ça va être par rapport au nombre de passagers que vous avez sur les cartes. Deux points de victoire par passager. Donc c'est assez, je ne veux pas dire indispensable, mais c'est assez marquant, puisque si vous arrivez finalement à bien comboter cette carte-là, ce bâtiment-là, avec ce qui va déjà être peut-être votre spécialité, que ce soit en type de wagon que vous allez créer en termes de marchandises que vous allez transporter. Eh bien, vous allez pouvoir optimiser. Bon, déjà, avec un peu de sens, bien faire marcher votre business avec les cartes que vous allez choisir là. Mais en plus, gagner une espèce d'avoir un deuxième effet finalement assez sympa, qui va être un gros boost de points de victoire à la fin de la partie. En fin de partie, on peut parler de ça. Donc vous allez bien sûr scorer par rapport aux cartes qui sont ici. Sachant que même si vous n'avez pas votre business à son terme, vous aurez au moins toujours les points qui sont à gauche, puisque si la carte est dans votre zone, c'est que vous avez fait la livraison primaire. Si vous la retournez évidemment, donc c'est le cumul avec la secondaire, c'est un petit peu plus intéressant. La valeur de vos wagons, de vos voitures, on en a parlé. La valeur des jetons aussi que vous allez récupérer, des jetons de points de victoire qui sont ici. Vous allez pouvoir en récupérer, par exemple, en faisant, vous voyez, la Omincactus. Sachant que ces objectifs de livraison de passagers, on les répartit bien sûr aléatoirement au début de la partie. Voilà, ça, ça ne donne que des points de victoire, par exemple, sous ces petits jetons-là. Vous voulez dire, on a un bonus de 1 point de victoire si on est celui qui a déclenché la fin de la partie. Il me manque, non, c'est tout, le bâtiment. Voilà, les conditions de victoire du bâtiment qui vont potentiellement vous booster tout ce petit monde-là. J'en viens au mode solo. Donc finalement, ce deuxième genre, j'en aurais pas eu trop besoin. Donc on va le remettre avec le reste dans la pioche. Le mode solo, je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, finalement, pour fonctionner et fonctionner comme le jeu multijoueur. Le seul défaut qu'il aura, il y a des gens que ça va gêner. Moi, je ne suis pas un grand fan de ça, mais encore une fois, chacun a sa façon de jouer. C'est que forcément, ça ne va devenir qu'une course au point. En tout cas, a priori, pour le moment. Je pense que je n'ai pas le droit de vous montrer ce que j'ai sous les yeux là à côté. Je ne sais pas si c'est sur la page Kickstarter encore. Donc, si vous voulez, le seul vrai changement de règle, et je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que quand vous êtes en solo, si vous mettez des marchandises ou des passagers, si vous chargez finalement un wagon, une voiture, du train, vous allez bénéficier du bonus. Puisqu'évidemment, normalement, on ne bénéficie que du bonus des autres joueurs. S'il n'y a pas d'autres joueurs, il faut bien qu'il y ait un moyen aussi de comboter. Ce qui rend peut-être le jeu un petit peu plus facile, et moi, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'en solo, on est quand même un petit peu plus facile. Le choix qu'ils ont fait pour simuler le draft de cartes ici de la rivière de l'IA, c'est tout simplement de défausser des cartes au fur et à mesure. Et si ces cartes vous intéressent, mais vous le voyez quand même, il y a un beau paquet de cartes, donc je ne sais pas si vraiment on peut se dire, cette carte-line la faut plus que les autres, on peut faire le choix de perdre 3 points de victoire pour aller récupérer une carte qui a été défaussée. Voilà, vous sentez comme je suis circonspect, mais il semblerait que ça se fasse comme ça. En l'état encore une fois, parce que la règle progresse, ils sont sur un Google Drive et je vois la règle évoluer, il y a beaucoup de remarques. J'imagine aussi qu'ils la rendront potentiellement publique aussi, peut-être pour que les gens donnent leur avis. Donc ça va se découper en solo, en une phase de jour et une phase de nuit, qui sont en fait une phase de jeu et une phase d'entretien tout simplement. Donc pendant la phase de jour, vous aurez vos cartes en main, du coup, là c'est vrai qu'en terme de pioche, je n'ai pas eu beaucoup de chance, on va se refaire une nouvelle main. On va enlever tout ça. 3, 4, 5. Et donc la seule vraie différence, je vous l'ai dit, c'est qu'on va appliquer les bonus à ses propres wagons. Ce qui veut dire que directement ici, en fait, je pourrais prendre une action chargée. Je vous rappelle que sur la loco, on a la possibilité d'aller charger un passager pour piocher deux cartes. Et ça peut être intéressant si on a un bâtiment assez cher. Alors, je vous montre ma main. Dans ma main, j'ai quand même un bel engin, le hopper, qui sert à transporter du charbon manifestement, qui nous rapporte 8 points de victoire à la fin de la partie, ce qui est quand même pas mal du tout. Et à chaque chargement, je bénéficierai d'une pioche de deux cartes plus une action. Donc, le A, c'est action, c'est-à-dire action de mon choix. Donc, c'est pas mal. Imaginons qu'on veuille se lancer là-dessus, même si c'est un peu cher. Donc, il me faudrait, on l'a dit, il me faudrait défausser six cartes déjà pour le payer. Ce qui veut dire que je pourrais choisir, allez, où est-ce qu'on pourrait aller ? Donc, les blancs, ils vont à Alpine Lodge. Alpine Lodge me permet de piocher des cartes et de gagner des points de victoire. Il faudrait peut-être faire un petit combo sympa. Et le vert, donc c'est Flynn Beach, c'est de la pioche et un chargement gratuit. On pourrait partir sur Alpine Lodge. Donc, disons que je charge ce petit bonhomme ici. Donc, je vais piocher tout de suite deux cartes. Ça va suffire au moins ? Oui, ça va suffire, mais tout juste. Donc, un, deux. Je n'ai aucun intérêt à prendre celles qui sont visibles, puisqu'elles ne sont pas trop mal. Je préfère les prendre ici. De toute façon, elles vont être dépensées. On voit, tiens, regardez, il y a même des... En termes d'amélioration, là, niveau 3, on a même une carte à 9. Donc, cette carte, elle est achetée. Je paye les six cartes de ma main qui vont dans la défausse. Et je peux maintenant bénéficier de ce wagon à charbon. Donc, je vous aurais fait mes deux actions, finalement, charger et construire. Et on passera en phase de nuit. Donc, la phase de nuit, c'est la fameuse phase où on va défausser une carte. Et on peut la récupérer en payant trois points de victoire, ce qui me paraît quand même assez cher payé. À moins que ce soit vraiment la carte de votre vie. Je n'ai pas trop parlé des améliorations. J'aurais pu... Imaginons... Tu sais, regardez, là, on a une... Bon, ça ne va pas bien marcher avec ça. Hopper. On peut acheter directement, là, mon hopper, c'est un niveau 3. Mais si je voulais améliorer ma locomotive, par exemple, je crois que ça, c'est une des cartes promo, d'ailleurs. La locomotive a voyagé dans le temps. Je déduirais... Bon, là, elle vaut zéro. Mais je déduirais le prix de ma locomotive et de la locomotive que je remplace du prix à payer. Donc, parfois, ça peut être intéressant de ne pas faire ce que j'ai fait là. C'est-à-dire de ne pas cramer toute sa main pour acheter une carte. Mais tenter d'espérer d'avoir le niveau 1, le niveau 2, qui sera un peu moins cher. Et au moins, ce prix-là, on pourra le déduire de la grosse carte. Et on pourra quand même en profiter à moins de recours avant ça. Voilà. Et donc, on repasserait une nouvelle phase de jour. Donc, repiocher... Repiocher rien du tout, rien du tout, d'ailleurs. Enfin, si, repiocher avec les actions du tour suivant. Sachant que là, alors, si je la jouais vraiment, là, j'ai flambé. Clairement, j'ai flambé avec mon hopper. Il faudrait que je trouve potentiellement du charbon à charger ici pour pouvoir piocher des cartes et avoir des actions gratuites. Donc, ici, par exemple, on a du charbon. Donc, je pourrais aller chercher le coach. Évidemment, ce serait peut-être ça que j'aurais mieux fait de construire, puisqu'il est moins cher et qu'il me permettait déjà de faire pas mal de choses. Mais du coup, j'irais en deuxième action, aller glisser ici, dans mon wagon. Et puis, ça me donnerait donc deux cartes à piocher. Alors, celle-ci, on la remplace, bien sûr. Est-ce qu'on a déjà des choses intéressantes ? Celui-là est pas mal, je le prendrai bien. Et puis, elle est disons celle du haut de la pile. Et donc, j'aurai le droit à une action gratuite. Je pourrais aller livrer, avec cette action gratuite par exemple, mon petit Meeple Alpine Lodge. Ça me fait encore trois cartes à piocher. Alors, évidemment, on remplace, en l'état en tout cas, on remplace la rivière qui est à la fin du tour. Donc, à un moment, on serait obligé de piocher là-dedans. Je vais pouvoir faire une, deux, trois. Donc là, je me retrouve de nouveau avec cinq cartes en main. Et je prends donc deux points de victoire. Par contre là, je serai assez que d'actions. Mais au tour suivant, j'aurai une belle main, cette fois. Donc, j'aurai la possibilité de refaire plus de choses. Donc, vous voyez que c'est un casse-tête intéressant en solo. J'ai un petit peu tout cassé. C'est un casse-tête intéressant en solo. Mais on perd vraiment le côté, même presque vicieux, de tout faire pour ne pas ranger l'adversaire et pour profiter de la moindre machine, wagon, tout ce que vous voulez qu'il va construire pour lui, quelque part, lui pomper ses bonus. Vous voyez, en lui donnant des trucs qui ne l'intéressent pas particulièrement. Si c'est une réédition... Alors là, on arrive, on a l'arrivée des gens très cultivés. Le Bouillon lui dit qu'exactement, c'est un jeu de 2014, bien vu. J'ai relancé YuYu, c'est mieux. Tu es beaucoup plus lisse. Merci. Je suis naturellement lisse. Ça durera le temps que ça durera. Et voilà donc pour les règles de cette île au train, qui pour moi est plutôt une bonne pioche, qu'a l'inconvénient de ne pas avoir de plateau. C'est-à-dire que... ...